Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez la parole, maître. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Lachry. C'est toujours Marc de l'Utour. Je reprends la suite de notre regatoire d'hier. Je voudrais revenir à Choi. Alors, l'intention des interprètes, au cas où je prononcerai mal, c'est H-H-U-Y. Donc, vous avez indiqué hier que vous saviez qu'il était vietnamien parce qu'il a été marié avec votre cousine. Et pour la suite de notre interrogatoire, je vais vous demander de ne pas prononcer le nom de votre cousine. Vous, souvenez-vous à quel moment Choi est arrivé au sein de votre village ? Quand est-ce qu'il s'est installé dans votre village ? J-H-U-Y s'est installé dans votre village en 1975. Vous êtes sûr que c'était en 1975 ? Vous êtes sûr qu'il n'est pas arrivé avant ? Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Vous êtes-vous sûr ? Vous êtes 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 sûr ? Je vous remercie clairement. Je ne m'en souviens pas. Vous pouvez venir s'assembler en 1974 ou 1975, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Je vous pose cette question parce que nous avons au dossier une déclaration d'une certaine Néo-San. Est-ce que le nom vous dit quelque chose qui habite également à Pochentam ? Et à l'attention de la Chambre des partis, je me réfère à la déclaration d'230-1.1.49b, qui est une interview à DCCAM. Donc, Monsieur Lacry, est-ce que le nom de... President Macron, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez le disant de l'intervention. Merci, Monsieur le Président. Une courte observation. Je ne m'oppose pas à l'utilisation de ce document, mais vous voudrez rappeler à la Chambre les règles d'utilisation de l'interface. Il a été décidé par la Chambre que les partis devaient uploader les documents à utiliser sur l'interface un jour ouvrés avant le début du témoignage. Or, environ une quinzaine de documents a été uploadés par l'équipe de Keux Saint-Pont hier, environ une heure avant le début du témoignage de Lacry. Votre pratique est claire, Monsieur le Président, c'est le mémo E341, bar 1, qui indique bien que les documents doivent être uploadés dans l'interface le jour ouvré, précédant la date de la déposition et non pas le jour ouvré, précédant le début de l'interrogatoire par la défense. La raison pour laquelle je soulève ce point, c'est parce que cela est désormais fréquent que la défense upload des documents sur Zilab au dernier moment, ce qui ne nous permet pas, nous, quand nous commençons à l'interrogatoire, de lire ces documents et, le cas échéant, de les utiliser dans propre interrogatoire, si, d'aventure, nous estimions qu'ils étaient pertinents. Or, je considère que le but de l'interface est précisément de respecter le principe du contradictoire et de nous donner à nous partie civile ou coprocureurs, qui en général commençons les interrogatoires, d'avoir le temps de lire les documents et le cas échéant de les utiliser dans nos questions pour que la défense le fasse de façon identique. Donc, je ne m'oppose pas à l'utilisation de ces documents, mais je voulais simplement rappeler les règles de base aux partis qui sont mentionnées de manière claire, me semble-t-il, dans le mémo E341 par 1. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une courte réponse. Si vous ne m'abuse, effectivement, nos documents ont été chargés. Hier avant midi. Donc, il y avait quand même une marge pour vérifier s'il y avait des éléments qui étaient utiles pour l'interrogatoire de cette partie civile. Je précise, c'est peut-être quelque chose qui ne ressort pas forcément de la manière dont les choses se passent à l'audience, mais nous faisons notre... Mais je voudrais vous rappeler, est-ce qu'il y a un problème de traduction ? Nous faisons notre nécessaire et notre maximum du côté de l'équipe de défense de Kyrson-Pan pour... On pourrait dire qu'il y a deux moments ? Un moment ? Mme, le Président, une question. Un moment ? Il y a une question technique. si il y a un problème technique. Il y a un problème technique. Il y a un problème technique. Je vous remercie, M. le Président, une forte observation en réponse, parce que j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une objection. C'est simplement d'indiquer à la Chambre que nous faisons de notre côté notre maximum pour respecter les délais fixés par la Chambre et faire en sorte d'informer les parties au plus tôt que nous le pouvons. Etant précisé que, contrairement aux co-procureurs et aux co-avocats des partis, ce sont toujours les mêmes avocats qui sont à la fois à l'audience et qui sont à la fois dans la préparation des témoins. Et que parfois, lorsqu'il y a des arbitrages à faire sur les documents que nous faisons, nous sommes en même temps à l'audience et on ne peut pas être à la fois au four au moulin. Donc, nous faisons notre maximum. Je comprends que ça pourrait arranger les autres parties d'avoir encore plus de notices de notre part. Mais là, vraiment, pour le moment, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter les délais, et là, en l'occurrence, nous avons chargé nos documents avant midi, avant que l'interrogatoire de ce témoin ne commence. Le président. Prätz, vous pouvez reprendre votre interprisonnement. Mais à l'avenir. Il est certain que vous êtes sûr que vous vous Energy recousute de la Cour à l'interface. House et que vous suivez. VPN du document inclusive, vous pouvez poursuivre. Monsieur Lackré Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Oui, je suis avec vous. Je vous entends. Donc, je vous demandais si vous connaissiez la dénommée Neusam qui habite au village de Pontchentham. Oui, je connais Neusam, Neusam vivait non loin de ma maison. Donc, dans une déclaration à DCCAM, dont je vais donner les références tout à l'heure, et donc, le RN en français est le 00848446, le RN en anglais 0082156, et le RN en Khmer 00451710. Et cette dame évoque Choy. Et la question qu'il lui posait la suivante, c'était en quelle année qu'il est venu ? Et elle répond, il est venu en 72 ou 71 ? C'était en 71, je crois. Fin de citation. Est-ce que cela vous rafraîche la mémoire sur la date d'arrivée de Choy dans votre village ? Je ne savais pas s'il est arrivé en 71 ou 72 ? Je ne savais pas s'il est arrivé en 71 ou 72. Vous avez indiqué hier, c'était vers 15h25, en répondant à mon confrère de l'équipe Nunchéa, que vous ne saviez pas que Choy était un ancien militaire vietnamien. Est-ce que... Vraiment, vous ne vous en souvenez pas ? Parce que toujours, cette même personne, aux mêmes RN que j'ai données dans ce même document, indique la chose suivante. Quand il est venu s'installer dans le village, Choy était militaire. On lui pose ensuite la question suivante. Est-ce qu'il est venu en tant que militaire ? Et elle répond, il était militaire au départ, mais quand il est venu s'installer ici, il avait déjà quitté l'armée. Fin de citation. Est-ce que, monsieur, cette déclaration vous rapproche la mémoire ? Est-ce que, au cours de vos conversations, during your conversations... Monsieur le Président, le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et l'international co-président, vous avez le flou ? L'international. Je pense que c'est sûrement un intentionnel que le Conseil peut être misleadant la mémoire mais je pense que le Conseil indique le témoin en erreur de ce que veut dire... C'est-à-dire qu'elle en fait le terme « soldat vietnamien », mais dans l'interview au Cédicam, la personne dit clairement que le Choy en question n'était pas Chuy ou Vietcong, mais venait de Phnom Penh et parlait couramment le Khmer sans accent. Donc, de dire à la partie civile qu'il s'agissait d'un soldat vietnamien, je pense que cela a l'air dure en erreur. Je n'ai pas forcément la même lecture du DCK, mais peu importe, on peut aller de façon plus générale, mais à la même page de ce document, effectivement lui pose la question s'il était du côté des Chuukis ou du Vietcong. La personne répond, il n'était dans aucun de ces deux camps, mais je ne sais pas dans quelle faction il était. Donc, la personne sait peut-être qu'il était militaire, mais elle ne sait pas de quelle faction il était exactement. Donc, je pense que l'affirmation de M. le Pro-Procureur n'est pas non plus confirmée par ce DCK. En tout état de cause, M. Lacry, la vraie question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez, si oui ou non, vous avez évoqué avec Choy son passé de militaire, quelle que soit l'armée dans laquelle il a été ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Je ne savais pas s'il avait été soldat ou non. Et quand il est venu en Pujanda, il était un villageois ordinaire. Pour être complète sur les déclarations que nous avons au dossier, il y a encore, je vous demande de faire attention et de ne pas prononcer le nom de votre cousine. Mais nous avons au dossier une déclaration de 2 TCCP 869, document E3 bar 7 8 0 9, ERN en français, 004 8 6 1 0 4, ERN en anglais 0 0 2 8 2 5 6 3, ERN en Khmer 0 2 7 1 3 6 8, Voilà ce qu'indique votre cousine. Je n'ai entendu aucune annonce officielle, mais mon mari... Alors, peut-être pour être complet, la question qui lui est posée est la suivante. En 1975, que saviez-vous des familles vietnamiennes ? Réponse, je n'ai entendu aucune annonce officielle, mais mon mari, moi-même, ainsi que les villageois, avions appris tous que les vietnamiens devaient rentrer au Vietnam. Mon mari n'acceptait pas de rentrer, il voulait rester avec sa femme et ses enfants. En fait, je voulais partir au Vietnam aussi. Et elle précise, il était un ancien soldat vietnamien qui a déserté pour faire du commerce et vivre comme un habitant ordinaire dans ce village de Pochentum. Fin de citation. Donc, M. Lachkri, votre cousine indique que son mari était un ancien soldat vietnamien qui avait déserté. Est-ce que cela vous rapproche la mémoire ? Est-ce que, lors des conversations que vous avez pu avoir avec elle ou avec lui, le sujet a été abordé à un moment ou à un autre ? Non, je n'ai jamais discuté cette question. Et comme je l'ai dit, je ne savais pas qu'il était un ancien militaire. Je ne le connaissais comme un simple villagement. et j'en ai discuté ou je n'en ai pas discuté, l'interprète n'a pas saisi la distinction, avec mon cousin Hun. Pour que ce soit clair, puisque il y a peut-être un petit problème au niveau de l'interprétation, vous confirmez que vous n'avez jamais discuté de la question avec Choi. C'est bien ça ? Oui, c'est correct. On sait exactement. Au moment où Choi était installé dans votre village, et là, je vous ai indiqué qu'il était comme un n'importe quel autre villageois. Sa femme, dans la déclaration que je viens de vous lire, indique qu'il faisait du commerce. Est-ce que vous vous souvenez ? Quelle était son exacte occupation ? De quel commerce s'est-il, si vous vous en souvenez ? Lorsque je l'ai rencontré, c'était un merchant qui vendait du poisson, tandis que sa femme vendait des légumes et des gâteaux. C'est toujours votre cousine interrogée par DCCAM. Donc, c'est une traduction partielle que j'ai simplement en anglais, donc je vais être obligée de lire en anglais. C'est le document E3-7562. ERN en anglais 0115-7781. ERN en Khmer 00034081. Voilà la question qui est posée. Donc, je vais être obligée de citer en anglais à votre cousine. Pourriez-vous nous dire à nouveau ce que faisait votre mari à l'époque ? Réponse. Il ne l'a pas fait pas. À ce moment-là, il s'agissait sur le fait que Yoon pourrait entrer et sortir du Cambodge. Il était un opium-seller. Question. En fait ? Oui. Yes. During that period, he entered and exited Cambodia. He had nothing else to do. He just stayed at home and the money flew to her home. People came to buy at our home to export to Vietnam. Pour exporter vers le Vietnam. Did people come to buy opium ? Est-ce que les gens venaient acheter de l'opium ? Yes, they did. Réponse. Oui. He did not do any other business. Il n'avait aucun autre commerce. How much did he earn selling it at a time ? Combien gagnait-il à la vente à l'époque ? He earned much money. Il gagnait beaucoup. At the time, à l'époque, Yoon kept flowing to Cambodia. They just came to buy it. Il venait simplement pour acheter la marchandise. Did he earn much money ? Question. Est-ce qu'il gagnait beaucoup ? Yes, he did. Réponse. Oui. Il a gagné beaucoup. Fin de citation. End of quote. Monsieur Lakri, est-ce que cet extrait vous rafraîche la mémoire et est-ce que vous vous souvenez si à un moment ou un autre, Choi a effectivement fait du commerce de l'opium dans votre village ? Answer. I did not know what kind of things Choi sold. I saw him sell fish and the wife of him sold crackers or cookies. Okay. Est-ce que, sans savoir exactement quel était l'ensemble de ces activités, est-ce que vous confirmez ce qui est indiqué dans, en tout cas dans cet extrait, à savoir qu'il gagnait bien sa vie à l'époque ? That he earned a very decent living, at the time, doing this kind of business. Answer. To my observation and whenever I met him, I could say that he was not rich. He was not well off. He had a small house. Choi was living with the wife in that very small house. So it was not noticeable that he was a rich man. So it was not noticeable that he was a rich man. In 1975, and specifically in 1970, when the Zone North was staged during that period, of the Vietnamese return from Cambodia to Vietnam, do you know what such return of Vietnamese to Vietnam were organized ? Do you remember that ? Do you remember that ? Do you remember that ? Answer. 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 spécifiquement, je vous dis juste après le coup d'état de London, de retour pas forcément dans votre village, si vous avez... Je ne sais pas si vous suiviez les actualités, si vous usiez les journaux ou si vous écoutiez la radio, mais est-ce que vous avez entendu à un moment ou à un autre qu'il y avait eu en dehors du départ de votre village, s'il y avait eu ailleurs, sur l'ensemble du territoire tambujien, d'autres retours de vietnamiens dans leur pays. Dans le cadre de Cambodia, il y a eu des cas de vietnamiens qui ont retourné à leur pays, Vietnam. Madame la réponse, à l'époque, les vietnamiens rentraient chez eux de temps en temps. Même les vietnamiens dans ma famille rentraient chez eux. Les vietnamiens dans le pays sont peut-être rentrés dans leur pays. Certaines vietnamiens sont restées dans le pays puisqu'ils avaient épousé des Khmers. D'accord, mais plus précisément par rapport à ma question, j'ai compris que vous dites que les vietnamiens rentraient de temps en temps. Là, je ne parle pas de cette situation. Je parle de la situation où, après le coup d'état de le Nol, il y aurait eu des retours massifs de vietnamiens dans leur pays. Est-ce que vous avez ce souvenir-là ? Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Je vous demande simplement si c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Je ne peux vous parler que de ce qu'il se passait, de là où j'étais. Je savais ce qui se passait dans mon village et dans mes barrages, mais pour le reste, je n'en savais rien. Je voudrais maintenant aborder un autre thème. Vous avez évoqué l'accueil, le bon accueil qui avait été fait à votre belle-sœur quand votre frère est venu la présenter à votre famille et vous avez indiqué également par ailleurs qu'il n'y avait pas de problème auparavant entre vietnamiens et cambodgiens. Ma question est la suivante. À part, sans avoir de problème particulier, est-ce que parfois il y avait des problèmes d'incompréhension ou des préjugés de certains cambodgiens à l'égard de vietnamiens ? Donc là encore, je vous demande de parler de ce que vous connaissez. sur la partie des cambodgiens vis-à-vis des vietnamiens et je vous demande de vous dire ce que vous connaissez. En ma relation avec elle, ou avec lui, avec elle, avec ma-in-law, nothing strange happened. Elle a eu une relation normale avec moi et avec les autres Khmers. N'a eu des combats, n'a eu des arguments ou des conflits dans ma famille ou dans la communauté que elle vivait. Alors, peut-être que ma question n'était pas assez précise. Ce que je voulais savoir, c'est, en dehors de vos relations personnelles, est-ce qu'au sein de votre village, il y avait parfois des préjugés à l'égard des vietnamiens en général, pas de votre belle-sœur en particulier, à l'égard des vietnamiens en général ? C'est une personne très sociable et populaire au sein du village. Je pense qu'il doit y avoir un problème de compréhension de ma question, donc, en dehors de votre belle-sœur. Je ne parle pas du tout de votre belle-sœur sur cette question-là. Je vous demande, est-ce qu'au sein de votre village, vous avez pu entendre des discussions ou des réflexions de gens qui pouvaient démontrer, parfois, certains préjugés à l'égard des vietnamiens ? Je n'ai jamais entendu cela. Est-ce que vous avez pu entendre dire que des gens trouvaient que les vietnamiens n'avaient pas le même comportement que les cambodgiens ? Une attitude différente qui pourrait plus choquer. Réponse, je n'ai jamais entendu les gens dire cela. Je vous pose cette question parce que, dans votre entretien d'Essécam, document 23 bar 5 6 4 0 ERN en français 0000 6 5 7 8 1 5 ERN en khumair 3 4 4 4 0 0 ERN en anglais 00 6 4 5 4 0 0 Vous discutez avec la personne qui vous interroge de Décam et vous parlez effectivement du bon accueil qui a été fait à votre belle-sœur et la personne qui vous interroge vous demande c'est dans une traduction approximative, je suis désolé pour quelle raison est-ce qu'ils ne lui ont pas reproché ? Je précise la question, pour quelle raison est-ce que vos parents et votre famille n'ont fait aucun reproche à votre frère ? d'avoir épousé une Vietnamienne ? Voilà ce que vous répondez. Ils ne lui ont pas reproché parce que le comportement de sa femme était similaire à celui des Khmer. Son attitude n'était pas comme celle des Vietnamiennes. Les comportements vietnamiens et cambodgiens n'étaient pas identiques. Sa femme était semblable à une Khmer donc il n'y avait pas de problème. On n'a pas reproché qu'elle soit d'origine vietnamienne. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Vous avez utilisé l'expression que son attitude n'était pas comme celle des Vietnamiennes et les comportements vietnamiens et cambodgiens n'étaient pas identiques. Donc ma question est de savoir qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Ma question est de savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Elle parlait vietnamiens avec l'accent. Elle parlait vietnamiens avec l'accent. Donc tout le monde comprenait qu'elle était Khmer puisqu'elle parlait clairement le Khmer. Sa mère était vietnamiens et sa mère était vietnamienne. Et mon frère, mon frère, m'a épousé l'a épousé en l'aimant de tout son cœur. En fait, je vous ai posé cette question parce que dans l'extrait que je viens de vous lire, vous ne parlez pas de l'accent. Vous dites, vous parlez d'attitude et de comportement. Donc je voulais savoir à quoi vous faisiez référence quand vous disiez qu'il n'y avait pas d'attitude ou comportement identique entre Khmer et vietnamiens. C'est-à-dire que l'attitude des vietnamiens n'était pas identique avec les Khmer. Qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, dans la communication quotidienne et la relation avec les Khmer, elle était Khmer dans son attitude, dans la façon de parler, dans son expression. et elle ne détestait personne dans la société ou dans le village. Lakni et ma belle-sœur en fait, ont été en paix dans la famille et mes parents ont été en paix dans la famille. Et les parents aimaient cette femme. J'ai bien compris votre déposition sur ce point. Elle est très claire. Ce sera ma dernière tentative. Ma question était de savoir si, par rapport à l'extrait que je viens de vous citer de votre déposition, est-ce qu'avant de connaître votre belle-sœur, vous-même ou quelqu'un de votre famille, avez une vision différente de ce que pouvaient être les Vietnamiens ou les femmes vietnamiennes. une autre vision de Vietnamiens et les femmes vietnamiennes que le général des gens de la famille. Quand mon frère est né, a mené sa femme de Phnom Penh pour habiter au village, mon frère est né, a dit à mes parents et les autres villagers qu'il a marié cette femme de Vietnamiens. Et à partir de ce moment-là, j'ai appris que ma belle-sœur était Vietnamiens. que ma belle-sœur était Vietnamiens. Elle parlait Vietnamiens avec un accent, mais elle parlait le Khmers correctement. Je pense que je ne pourrais pas aller plus loin sur ce sujet, donc je vais passer à ma dernière ligne de questions. Étant précisé que mon frère Nusamon aura également des questions à vous poser. C'est au sujet du parcours de votre frère. Vous venez d'indiquer qu'il a été à un moment à Phnom Penh où il a travaillé, qu'il est revenu avec sa femme vietnamienne. Est-ce qu'à un moment ou à un autre de sa vie, votre frère a travaillé à l'étranger, en dehors du Cambodge ? C'est au-delà du Cambodge. Avant d'épouser cette femme, il était bien instruit. Il est parti pour suivre ses études en Allemagne. Il a reçu une nouvelle formation en Allemagne. Je ne savais pas qu'il est allé là-bas pour étudier. Et ensuite il est revenu au Cambodge pour travailler. Je ne savais pas qu'il était son métier lorsqu'il est rentré au Cambodge. Après avoir reposé sa femme, il est rentré au Cambodge. Lakhni connaissait de nombreuses langues. Et, à mon petit connaissance, il a peut-être travaillé au gouvernement. Il pouvait parler un certain nombre de langues, le Vietnamiens, le Français, l'Anglais et l'Allemagne. Il les parlait très bien. Il les parlait plus tard, peut-être a-t-il quitté sa profession. Et je ne peux pas vous dire quelle est sa profession puisque j'étais jeune à l'époque. Est-ce que vous savez s'il parlait également le Chinois ? Est-ce que vous savez s'il parlait également le Chinois ? Oui, il pouvait parler le Chinois, mais pas beaucoup. Est-ce que vous savez si, en dehors de l'Allemagne, votre frère est allé dans un autre pays à l'étranger ? Le Chinois, votre frère est allé dans un autre pays à l'étranger ? Le Président, le Président, le Président, nous avons dit particulièrement ce qui concerne les langues que parlait l'ACNI. Quel est le lien entre la maîtrise des langues et la portée du procès ? Monsieur le Président, nous avons entendu de nombreux témoignages ici disant que, parfois, les intellectuels ont pu être visés, que des personnes qui parlaient des langues différentes ou qui ont été à l'étranger ont pu être visées. Mais mes questions visent à savoir si, dans le cadre du parcours de Monsieur Lackey, le frère de Monsieur, il y avait des éléments qui auraient pu conduire son frère à être inquiété ou à soupçonner d'activités. Donc, c'est en rapport avec ce point du champ du procès et également en rapport avec un document qui figure dans les déclarations de ces témoins sur le parcours de son frère, mais c'est le document E3-5630. Mais j'en ai quasiment terminé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous pouvez continuer votre question et conclure comme vous l'avez dit. Monsieur le témoin, enfin, Monsieur de la Partie civile, pardon, vous avez indiqué qu'après la disparition de votre belle-sœur et de la famille de votre frère, votre frère a été dans un état psychologique difficile et qu'ensuite, on lui a proposé une autre femme. Est-ce que vous vous souvenez quelle est la personne qui a décidé de ce mariage, son nom et sa position au sein de la commune ou du village ? C'était la position de cette personne dans la commune et dans le village. Monsieur le Président, la décision de remariage de Lac-Ni à une autre femme a été pris par la commune de Swayanto avec l'accord du niveau du district. Trois couples ont été invités pour marier trois couples dans cette commune. Vous parlez du chef, enfin, vous parlez de la commune, pardon. Est-ce que vous vous souvenez de qui était le chef de la commune à cette période ? Est-ce que vous savez qui était le chef de la commune à cette période ? C'était Chime, le chef de la commune de Swayanto. Les deux autres membres étaient impliqués dans l'organisation de ce mariage. Je ne connaissais pas le nom de deux d'entre eux. Quelle a été l'attitude générale de Chime à l'égard de votre frère lorsqu'il a eu ses problèmes psychiatriques et psychologiques à la suite de la disparition de son épouse ? Following the disappearance of his wife ? Answer. After my sister-in-law had been taken away, Lee became crazy and psychotic. The commune chief felt pity on him. He was in such a mental problem for five months. And then, after that five months, he became to normal conditions. He was becoming to normal conditions, step by step. And lastly, he became a normal person. Pour finir, il est redevenu normal. Et où habitait le chef de commune par rapport au domicile de votre frère ? And where did the commune chief live in relation to your brother's home ? Answer. He was living in a far distant location. He was living about 10 km away from my village. Alors, je voudrais une dernière précision avant de laisser la parole à mon confrère Kong Samon. dans votre déclaration E3 bar 5630 qui a été communiquée par votre avocat. A l'URN en français, 00891891. A l'URN en Khmer, 00895421. A l'URN en anglais, 00678290. Voilà ce qui est indiqué. L'Ankar voulait que Lakni reste en bonne santé mentale et penser que lui faire épouser une autre femme le rendrait plus heureux. Le chef de la coopérative, désormais dénommé chef de la commune, a décidé que Lakni devait se marier. Ils étaient bien intentionnés à son égard. Le chef de la coopérative voulait voir Lakni heureux. Ils habitaient l'un à côté de l'autre. Fin de citation. Donc ma question est de savoir est-ce que dans ce passage vous faites référence à Chem ? Est-ce que vous faites référence à Chem ? Ou est-ce que vous faites référence à un autre chef de commune de coopération ? Et est-ce que vous pouvez indiquer dans ces cas-là quel est le nom si vous vous en souvenez du chef de village de l'époque ? Et c'est lui dont vous dites qu'il habitait à côté de votre frère. C'est bien ça ? Et comme vous vous l'avez dit, il a été affecté à gérer le village de Pochenda. Donc de quelle personne parlez-vous lorsqu'il est indiqué dans votre déclaration ? Le chef de la coopérative voulait voir Lakni heureux. Ils habitaient l'un à côté de l'autre. De qui parlez-vous exactement ? De qui parlez-vous exactement ? Je parle de Seng, le chef du village. Il a dit qu'il serait préférable de marier Lakni à une autre femme. Mais j'ai cru comprendre quand vous me parlez d'un Chem qu'il habitait à 10 km de votre frère. Ce n'est pas exactement à côté de son domicile. Est-ce que j'ai mal compris ? Did I misunderstand you in any way ? Seng lived not far from his house because Seng came actually from another village and he was assigned to be chief of the Pochenda village. So that's why I said his house was close to his house. I am done with my questions, Mr. President. And I'm going to give the floor to my colleague, Kung Sam-Hong. President, thank you. And, Councillor Kung Sam-Hong, you have the floor. Maître Kung Sam-Hong, thank you, Mr. President. Good afternoon, Civil Party. I only have a few short questions to put to you. My first question is in relation to a person named Chou Yi. You testified before the chamber that your cousin married this person, Chou Yi. and yesterday you also mentioned that Chou Yi was a businessman. So what kind of professional business did he engage in? What was the answer? What was the answer? Chou Yi was a merchant. Actually, both of them were merchants. They sold fish. And sometimes his wife made cake and sold them at the market. Of course, they were just ordinary merchants and not big businessmen. Thank you. Question. Did he make any trade across the Vietnamese and Campuchia border? And if they were to engage in such a cross border trade, I was not aware of it. Question. Do you recall when he and his wife were merchants? Answer. It was from the time that I saw him, that is around 1974 or 1975. If there were fish available, they would sell fish. And at some of the times, his wife would make cakes and sold them. And I was not aware of any cross border trade that they were involved in in the world. Question. You were asked by my counsel, Antakuse, in reference to statements from other witnesses on the presence of the country. Jui in your village. And if you said that you became aware of his presence of Jui in 1974 in your village, can you tell the chamber what was the basis for you to recall that you knew Jui in 1974? Answer. Because I saw a Jui in 1974, and that coincided with the birth of one of my children, and my child's time was about a week old, and both of them came to visit us at our house. And that happened in around 1974. That's why I recall it. And that's why I recall that he came in 1974. I recall that he came in 1974. Question. Question. And can you please specify again how old was your child when he came to visit you? Answer. In fact, my child was about a month old when he came to visit us. Question. Question. And what is the name of that child? Et comment s'appelle l'enfant? Answer. Réponse. Question. My child's name is P. P. However, my child passed away. Question. Do you have any letter or certificate of birth of that child? Answer. No, I don't. Réponse. Non. Because no such paper existed back in the 1970s. Because no such paper existed back in the 1970s. Question. Question. I'd like to ask about your elder sister-in-law who was the first wife of your elder brother, Lachni. Can you tell the quote? Did you know your elder sister-in-law well who was half Vietnamese? Answer. I came to know her in 1978. In 1968 when she came to live in the village. She married to my elder brother. Actually, she spoke to my elder brother who was fluent in poetry. And I asked my elder brother whether she was your wife. And he said yes. And actually, my elder brother spoke Vietnamese with her. And later on during her living in the village, she spoke Vietnamese to those people, to those Vietnamese who came to buy vegetables from her. who came to buy vegetables from her. Question. On the issue of speaking Vietnamese, and you said that she spoke with your elder brother. Did you hear them speaking in person or did you hear this from someone else? And, sir, of course, I heard it in person because my house was adjacent to my other brother's house. Sometimes I got out of my house and I chit-chatbed with them. And, of course, they were speaking Vietnamese to one another and I did not understand. And their house was only about three meters away from my house. Question. When was that? Can you tell the chamber how long did you live in that house, which was about three meters from his house? And, sir, I had lived in that house since the old regime, that is, since 1968. And he came to build a house next to two men. Our family members were living not far from one another. Question. Is it then correct to say that you could hear the communication between your sister-in-law and your elder brother, or communication between them and the neighbors? Ou même ceux qu'ils échangeaient avec les voisins? Answer, yes. Réponse, oui. Question. Yesterday. During the proceedings at around… was found herself here. December 13... ää… … … You have already asked Sam people to share the ... … Vous avez répondu oui. Et un peu après, vous avez dit, et je cite, « Elle parlait plus vietnamienne, parce que les Britanniens ont conclu qu'elle était vietnamienne, car elle parlait vietnamien. » Vous avez dit qu'elle parlait le Khmer avec un accent. Donc, après ces extraits, vous dites que votre belle-sœur-inée parlait de vietnamien. Et le Khmer avec un accent. « Maintenez-vous cette déclaration. » C'est ce que j'ai dit hier, c'est ce que je dis aujourd'hui. Elle parle aussi le Khmer, mais avec un accent. Et quand elle parlait vietnamienne, elle parlait avec les vietnamiennes qui viennent acheter ses légumes. Et quand elle parlait avec nous, par exemple, moi, elle parlait en Khmer, mais avec un accent. « Question. » « Question. » « Can you state the name again of the wife of Lajni ? » « Pouvez-vous répéter le nom de l'épouse de Lajni ? » « Her name is Songsa. » « Ça s'appelle Songsa. » « Question. » « Monsieur le Président. » « Avec votre permission, j'aimerais faire, projeter un extrait vidéo. » « Question. » « Question. » « Monsieur le Président. » « Ce clip vidéo n'est pas disponible. » « Ce clip vidéo n'est pas disponible. » « J'aimerais en fait qu'on lit la transcription. » « À la minute 8. » « 58 secondes. » « 58ème seconde. » « Through 0, 90 minutes, 10 seconds. » « 9 minutes, 10 seconds. » « Laissez-moi lire la transcription. » « La femme était mixte vietnamien. » « Réponse oui. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Elle était presque claire. » « Elle était presque claire. » « Elle pouvait à peine parler le vietnamien. » « Je me dis maintenant que la bande d'audio est disponible. Je demande, M. le Président, que cette bande d'audio soit entendue par la Partie civile. Le Président, allez-y. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. C'est une bande d'audio du bureau des co-juges d'instruction. Malheureusement, je ne peux faire diffuser mon audience publique. Donc, j'aimerais continuer avec mes questions, M. le Président. M. le Président. Vous souvenez-vous d'avoir été entendu par le bureau des co-juges d'instruction. Quand vous avez été entendu le 29 septembre 2008, vous vous souvenez-vous d'un extrait de la bande d'audio de transition ? Vous en souvenez-vous, la Partie civile ? Non, c'était il y a longtemps. Je ne m'en souviens pas. Question. Do you recall the content of your interview where you said that your sister-in-law did not speak Vietnamese at the time ? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Non, je ne m'en souviens pas. Ce que vous dites, il semble inexact. Je n'y avoir dit cela. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Elle parlait Vietnamiens. Question. Do you recall any discrepancies of what you told the investigators of the Office of the Code of Investigating Judges that your sister-in-law did not know a Vietnamese, notamment through the fact that, in this trial, you stated that your sister-in-law knew Vietnamese. Là, vous avez dit qu'elle parlait Vietnamese. And my question to you is that, is it your misunderstanding or maybe that you forget about this ? Voilà ma question. Avez-vous peut-être oublié ? Et c'est pourquoi il y a ces erreurs, ces différences ? Réponse. Je n'ai jamais dit qu'elle ne savait pas le Vietnamiens. Je ne l'ai jamais dit parce qu'elle était Vietnamiens. Et elle parlait Vietnamiens. Et là, vous me dites que j'ai dit qu'elle ne parlait pas Vietnamiens. Je ne sais pas quoi vous dire, car je ne l'ai pas dit. Question. Ce que je vous ai lu, c'est la transcription de votre bande audio pendant votre audition dans les concurrents du bureau de l'instruction. Et il me semble que vous semblez changer votre déclaration. Et j'aimerais que vous vous souveniez de l'audition, et à savoir si vous avez commis une erreur. M. le Président, je n'ai pas d'autres questions pour cette participation. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, thank you for your time. And now the testimony is concluded. However, as a civil party, you are given an opportunity to make a statement of de faire une déclaration sur les souffrances en relation avec les crimes qu'ils ont allégués contre Kiesempan et Nunchi, qui ont causé des préjudices qui vous ont porté à vos constituer parties civiles pour vous demander des réparations collectives et morales, ainsi que les souffrances que vous avez endurées, tant matériel, physique. And which were inflicted upon you, if you wish to make that statement, you have the chance now. Large cri. Again, my respect to Mr. President, I lived under the period of the démocratique Kambuchia regime and my life was miserable. It was also miserable for my parents and family members. Our lives were so miserable under the regime, that is from between 1975 and 1979. C'était une misère incomparable que nous avons subie. On nous a évacués de prévenir de prévenir pour nous envoyer à Batambang. Le voyage a pris trois jours. Et nous avons traversé même un fleuve par ferie. Nous sommes montés à bord d'un train. On nous a fait descendre à une station de train près d'un train. Et nous avons dû ensuite continuer à passer à sept ou huit kilomètres de loin. Mes parents étaient âgés. J'ai dû les transporter moi-même. Et ma mère, et ma soeur plutôt, a dû transporter nos effets personnels sur sa tête. Pas plus tard qu'une heure après notre arrivée, on était séparés. J'ai été séparés de ma femme et de mes enfants. Et cela a été très douloureux. Un mois plus tard environ, on m'a envoyé récolter du riz et nous ne recevions pas beaucoup de nourriture. La ration alimentaire était du riz tout simple avec de l'oignon. Nous avons mangé cela pendant deux mois environ. Puis, il y a eu une grande réunion à Angerblaine. Des milliers de personnes y ont été convoquées. J'étais assis à l'arrière une trentaine de mètres de la scène où les dignitaires étaient assis. Et il y avait Né, qui venait aussi de Potchenda. Né a dit, pendant la réunion. En fait, on nous a demandé si on voulait s'exprimer. Et le chef d'unité a dit, « Latchny était un comité de secteur, mais nous ne savions rien de cette histoire de comité de secteur. » Et trois jours plus tard, on m'a envoyé construire une maison qui mesurait trois mètres par de l'autre, près d'une colline. Et une semaine plus tard, on m'a envoyé pêcher des poissons dans le fleuve Thondlessal, ou le lac plutôt. J'ai marché jusqu'à l'endroit, il devait être vers 18 heures. Il y avait dix soldats de Pol Pot qui marchaient derrière nous. Et ils ont tiré sur nous. Je me suis un fils. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes. 12 d'entre nous avons pu nous sauver. Nous avons traversé les chemins de fer, les rails plutôt, et nous sommes allés jusqu'à pour ça. Nous avons été sans nourriture pendant quelques jours. Il y a eu une annonce que j'ai entendue à la radio que moi, Latchkri, j'étais le chef du groupe des rebelles. Alors que, pas du tout, je n'avais aucune activité de révolte. Nous, les douze personnes, nous étions enfuies pour sauver nos pauvres. Il y avait huit hommes et quatre femmes dans notre groupe. Et nous avons dû traverser un certain nombre de champs de bataille. Et alors que nous traversions un champ de bataille, quatre d'entre nous ont été descendus par bataille. Et il n'en restait qu'un autre. Et nous avons couru, nous avons dû traverser un autre champ de bataille. Et moi, je me suis caché derrière une petite colline. J'ai vu beaucoup de cadavres dans une fosse derrière cette colline. Cette colline, entre vingt et trente cadavres. Et deux dans notre groupe ont été abattus. Il n'en restait plus que six. Une femme a été tuée. Donc il restait encore trois femmes. Nous sommes arrivés au troisième champ de bataille. C'était à la frontière de la province de Poussin. Et à ce moment-là, une des femmes dans notre groupe a été abattue. Il n'en restait plus que cinq. À l'époque, nous n'avions aucun effet personnel avec nous. Seuls les vêtements que nous avions sur le dos. Et alors que nous nous en fuyons, les vêtements se sont pris dans la forêt, dans les branches, et nous étions presque nus. J'ai dû enlever mes pantalons pour les donner à la femme pour qu'elle puisse les porter. Quand nous sommes arrivés à Poussin, j'ai couru vers une barraque ou une garnison plutôt casienne vietnamienne, car les Vietnamiens étaient déjà dans notre territoire. Et les cinq d'entre nous avons été arrêtés et emprisonnés par les Vietnamiens qui nous accusaient de faire partie de la clique de Pol Pot. On m'a interrogé, et par l'interprète, on m'a demandé si j'étais de la clique de Pol Pot. Et j'ai répondu bien sûr que non. J'étais un simple villageois de la province de Prévenc, et on m'a accusé de faire partie de la clique de Pol Pot. Et ils m'ont tapé au visage. Et on m'a accusé de mentir. J'étais très en colère. Et j'ai décidé que si je disais la vérité ou non, ils allaient me tuer. J'ai dit, si vous m'accusez d'être de la clique de Pol Pot, allez-y si vous voulez. Et je lui ai demandé, où étiez-vous pendant la période de Pol Pot? Où vous êtes-vous en fluie? Et la personne m'a dit qu'elle vivait à Poursat. Et je lui ai répondu, eh bien, si vous habitiez à Poursat, vous aussi vous étiez dans la clique de Pol Pot, tout comme moi. Et donc, il m'a tapé à la tête avec un pistolet et j'ai saigné de la tête. Et on m'a menotté. Ils m'ont détenu là-bas dans une prison. J'ai été incarcéré un mois et vingt jours. Finalement, grâce à son Excellence Prumden, je ne sais pas d'où il venait, mais il est venu dans cette région et je le connaissais car il venait du village voisin. Donc, je lui ai fait signe. Et il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit, je viens de Sparantore et que je le connaissais car il n'était pas loin de moi. Il m'a demandé si je venais de Préveig et j'ai répondu oui, tout à fait. Et il leur a dit de me remettre en liberté. Et il m'a posé des questions. Et après, il a dit aux Vietnamiens de me remettre en liberté, mais les Vietnamiens ne l'ont pas fait. Et il est parti. Et j'étais toujours menotté. Et ça, c'est après le 7 janvier 1979. J'étais toujours emprisonné. Et plus tard, j'ai vu Lachni et on a dit, les villagers ont dit à Lachni que j'avais été emprisonné. Donc, il est venu me chercher. Donc, il y avait environ une centaine de personnes qui ont supplié pour que je sois remis en liberté. Quand j'ai eu, on m'a mis en liberté, on m'a dit que mes parents, mon épouse, la femme de famille avaient été tués à cause du fait que je m'étais enfui du village. Ils ont dit aussi que si j'étais resté dans le village, on m'aurait tué aussi. Le président interrompt. Monsieur le président, j'ai été blessé par balle. Et alors que je prenais la fuite, je n'ai pas pris de ces personnes avec moi. Et quand je suis revenu au village, j'ai vu que l'on avait pillé ma maison et qu'il ne restait plus rien. J'ai perdu mes parents, ma femme, mes enfants, ma fratrie et d'autres membres de ma famille. Et c'est tout ce que j'ai à dire, Monsieur le président. Merci Monsieur le Président, rapidement parce que je vois l'heure, il ne le semble pas que vous ayez donné l'opportunité à la partie civile de poser la question qui avait été envoyée par e-mail. Serait-il possible de lui donner l'opportunité de poser cette question s'il le souhaite ? C'est une question qui vous a été envoyée hier, comme nous faisons d'habitude. Je vous remercie. Et c'est ce que nous faisons généralement. Merci. Je cherche en même temps que je vous parle. Monsieur le Président, je sais que les questions ont été envoyées hier en Khmer et en anglais. Les questions ont été envoyées mardi à la chambre, comme nous le faisons habituellement, en Khmer et en anglais. C'est ce que nous faisons généralement à 4h13 de l'après-midi, donc aux premiers juristes hors classe et à l'ensemble de la liste, comme nous le faisons habituellement. Donc mardi à 14h13 en Khmer et en anglais. La chambre est un peu en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est ce que je veux dire. 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 au sujet des événements qui ont eu lieu au village de Pochendam. Ce qui concerne les hauts dirigeants du régime du Kampochi et démocratique, ne saviez-vous pas que vos subordonnés s'adonnent au massacre de gens ? Quels motifs avez-vous pour donner l'instruction à vos subordonnés de tuer les Chambres-le-les-du-Quest-ce que vous souhaitez poser aux accusés ? Monsieur le Président, thank you, Mr. Lachkri. The Chamber wishes to inform you that, after ascertaining the position of both accused on 8th January 2015, regarding the exercise of the rights to remain silent, the Chamber notes that the two accused maintain their express position unless, and until such time, the Chamber is expressly informed otherwise by the co-accused or their counsels. It is therefore incumbent upon them to inform the Chamber in a timely and efficient manner, should the accused resolve to waive the rights to remain silent and be willing to respond to questions by the bench or relevant parties at any stage of the proceedings. As of today, the Chamber is not informed that the co-accused have changed their express position and thus agreed to provide their responses to questions. For that reason, the Chamber is not in a position to compel the two accused to respond to your questions. Do you understand, Mr. Lachkri? Yes, I do, Mr. President. President, the Chamber would like to thank you, Mr. Lachkri, and hearing all your testimony and statement of suffering is now concluded. Your testimony may contribute to ascertainment of the truth in this case. We wish you all the very best, and you are now excused. And the Chamber would also like to thank Mr. Lachkri for coordinating the audiovisual link for the testimony of this civil party, and you are now also excused. The hearing today comes to an adjournment. The Chamber now adjourns at the proceedings and continues on Monday 25th, January 2016. For Monday next week, the Chamber will hold open session to hear testimony of civil party to TCCP 869, and it will be a whole-day hearing. Security personnel, you are excited to take you some porn and Nunchie back to the detention facility and have them return to attend the proceedings on Monday 25th, January 2016, before 9 o'clock in the morning. The Chamber is now adjourned. The Chamber has received an attendance at the podium. Thank you very much. Sous-titrage ST' 501